hello hello bon retour sur ma chaîne bienvenue dans cette nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien j'espère que vos familles se portent bien nous ici ça va bien dieu fait grâce j'ai introduit cette vidéo un soir j'ai fermé la fenêtre il fait obscur parce que on a coupé la lumière on n'a pas d'électricité c'est parti depuis peut-être une heure de temps j'espère vraiment que ça va revenir demain ça sera une très belle journée pour les filles parce que nous avons décidé de les amener à place pour qu'elles se divertissent pour qu'elles sortent un peu de la maison vous savez depuis la rentrée scolaire les enfants ne sont pas sortis donc c'est toujours bien comme ça quand il y a la possibilité quand le seigneur donne la possibilité de sortir avec eux leur permettre un peu de comment dire d'évacuer un peu une quantité de toute l'énergie qu'elles ont en courant à l'extérieur je vais vous partager cela et j'espère que ça va vous plaire j'espère que vous allez regarder la vidéo jusqu'à la fin que vous allez liker et vous allez commenter surtout n'hésitez pas à partager à vos prochaines si le va si mes vidéos vous plaît c'est possible que ça plaise à un de vos profs n'hésitez pas à partager pour que la chaîne puisse grandir partager si vous plaît je compte sur vous et liker les vidéos si vous n'avez pas encore liker vraiment liker déjà maintenant avant qu'on ne soit à demain par la grâce de dieu pour vous partager la sortie avec les enfants j'ai voulu qu'on revienne sur un point cette coupure de l'électricité m'a fait penser à quelques choses j'étais en train de me dire les coupures intempestives alors que à la fin du mois il faut payer les factures et je pensais à la vidéo du début de ce mois où je vous partagez un peu mon budget mes factures d'électricité eau etc je pensais à vos commentaires sur cette vidéo les personnes étaient étonnées de voir combien je paye l'électricité ici les personnes même vivant au cameroun en plus n'en parlons plus des personnes dans d'autres pays qui me disaient qu'elles payent les 50 000 et 20 000 et 30 000 moi j'étais étonnée beaucoup comme ça en y réfléchissant je me suis dit c'est possible c'est possible si on n'a pas quelques astuces pour économiser vous savez quand on est sur le budget on économise même quand on a beaucoup d'appareils on trouve toujours des moyens pour économiser vous savez moi j'ai plusieurs appareils mais je ne les branche pas tous au même moment c'est un moyen d'économiser le faire passer n'est pas branché quand le air fryer branché la bouloir n'est pas branché au même moment que le air fryer parce que voilà les choses qu'en fait le temps que ça met branché ça consomme vraiment ce n'est pas comme le faire repasser le frigo et le congélateur qui consomme un moment et s'arrête après ça consomme et s'arrête la bouloir et le air fryer ça fonctionne en temple le faire repasser ça prend ça s'arrête ça prend ça s'arrête un autre moyen d'économiser c'est déjà à l'achat le choix même de vos équipements les gens qui aiment beaucoup aller à la brocante la fait très très attention les anciens équipements consomment énormément énormément il ya même les anciens les écrans plasma là qui consomment énormément or aujourd'hui tu peux avoir un grand écran comme ça 50 pouces on te dit que ça consomme 50 watts les frigos aujourd'hui sont énergistables ça veut dire que c'est régulter sorte que la consommation d'énergie ne soit pas trop trop élevé dans ma maison les choses qui consomment le plus et qui sont toujours branchés c'est le congélateur le frigo et la télé pour l'instant le congélateur chez le réparateur avec les baisse de tension que j'ai eu de l'autre côté là j'ai d'abord envoyé reparer ça quand vous faites attention à votre frigo votre télé et votre congélateur ces choses là qu'on ne débranche pas vous vérifiez la puissance à l'achat vous vous rassurez de la consommation à l'achat c'est sûr que vous allez consommer moins le air fryer vous ne branchez pas pendant une heure de temps le faire repasser ce que vous repasser chaque jour pendant une heure de temps la bouloir est ce que ça reste branché pendant une heure de temps est ce que tous ces éléments qui consomment beaucoup sont branchés pendant une heure de temps sachez que la machine à laver c'est 800 watts est ce que je l'utilise chaque jour non et quand on dit 800 watts ça veut dire que la machine à laver consomme 800 watts en une heure de temps mes copines qui ont fait électricité électronique n'hésitez pas me rattraper un commentaire si je me trompe ou si je raconte n'importe quoi 800 watts c'est en une heure de temps ce n'est même pas un kilowatt et chez nous ici un kilowatt est facturé à 50 francs cfa quand vous consommez à moins de 110 quand votre indice est moins de 110 c'est à dire moins de 110 kilowatts on vous facture le kilowatt à 50 francs cfa quand vous êtes à plus de 110 on facture à 75 et à l'autre 30 je crois ça à 200 quelque chose là on facture à 100 francs donc même si vous êtes quelque part où vous avez le compteur divisionnaire où on vous facture le courant à 100 francs franchement si vous consommez 100 kilowatts de mois à la fin du mois vous êtes à dix mille vous êtes à dix mille et 100 kilowatts ça veut dire qu'il faut vraiment consommer si 1 kilowatts ça veut dire un équipement branché à fonctionnement complet pendant une heure donc je ne comprends pas pourquoi vous êtes étonné par le montant de mes factures vraiment j'ai pas compris chez vous et Néo vous facture à combien mon facture à 50 francs cfa le kilowatt je suis seul sur mon compteur et dans les autres maisons où je suis passé je ne paye pas toujours beaucoup l'ancienne maison là j'étais sur le compteur l'avant c'était le compteur divisionnaire où on me facturait 100 francs je payais maximum 7000 ça venait 50 mais le baille a décidé de me facturer à 100 francs on payait maxi 7000 les mois de 2400 les mois de 5000 donc la consommation dépend les copines qui sont à yaoundé et celles de douala qui m'ont dit qu'elles payent minimum 15000 ans je suis sûre que vous avez le climatiseur si vous n'avez pas le climatiseur c'est qu'on vous anacre parce que le climatiseur vous allez voir un petit climatiseur de confort la puissance sera dans les 2400 watts 2,4 kilowatts et c'est des choses qu'on laisse brancher pendant souvent même quatre heures de temps d'affilée vous imaginez par jour si vous faites quatre heures quatre fois 2,4 vous voyez à combien vous êtes déjà à presque 10 kilowatts par jour si vous faites comme ça fois 30 jours non 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 le climatiseur ça consomme énormément même quand vous achetez votre climatiseur regardez la puissance regardez la puissance les choses chez moi qui sont les plus élevés ce sont des appareils énergés à effet jour là c'est comme ça qu'on dit non les copines qui sont encore sur les bancs là pardon reprenez moi les copines qui sont encore sur les bancs avec l'électricité la physique l'électronique là je crois que c'est ça l'énergie à effet jour c'est ce qui consomme le plus c'est ce qui chauffe là le fait à repasser la friteuse à huile que j'ai que je n'utilise même presque jamais et le air frayé mon air frayé c'est 1500 watts mon fait à repasser je crois c'est 2400 watts mais je repasse ce sont les habits de bébé qu'on repasse beaucoup mais c'est combien de temps 20 minutes de repassage par jour ou dix minutes sur un mois je ne suis même pas sûr qu'avec le faire repasser je consomme 2 kilowatts ou maxi 5 kilowatts vous voyez ça fait 5 fois 50 pourquoi c'est je sais pas donc j'arrive pas à comprendre pourquoi certains m'ont taxé de voleuse d'électricité jusqu'à dire que dans le cameroon qu'on connaît là le kilowatts c'est 50 quand tu es au delà de la tranche sociale c'est à dire au delà de 110 on te facture à 75 après peut-être 200 quelque chose là maintenant on passe à 100 francs si vous ne faites pas attention au choix de vos appareils déjà à l'achat c'est sûr que vous aurez des problèmes et celles qui se laissent ennacquer par les bailleurs qui facturent à 200 francs de tous les droits de l'art vraiment quand vous prenez la maison commencez déjà à parler de ça et les concierges qui qui cache qui ferme la salle des compteurs avec les clés à la fin du mois particulièrement tendre les factures de 30 millions aux gens là moi il ne fait pas dans ça je dois voir mon compteur je dois voir combien j'ai consommé avant de payer sinon forcément trouver un autre moyen de refaire l'installation là et me mettre sur un compteur soit le prépayé soit le compteur divisionnel vraiment les temps sont durs pour qu'on se laisse ennacquer vraiment vraiment donc c'est ce que je voulais partager avec vous n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire et j'insiste sur le choix de l'équipement dès l'achat économiser dès l'achat et à la maison quand vous êtes au salon il faut éteindre dans les autres pièces tu peux pas être assise au salon tu as la lumière dans toutes les pièces à la cuisine dehors devant et derrière tu vas consommer plus qu'il faut économiser même les enfants savent déjà on sort d'une pièce on éteint on traverse le couloir on éteint c'est comme ça il faut économiser les les chargeurs d'ordinateur les chargeurs de téléphone portable les chargeurs doivent tout ce qu'on charge là on finit de charger on débranche on pause parce que ça reste là un ou deux ou trois jours à construire petit 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 à la fin on somme tout ça ça te manque les factures le climatiseur moi je n'en ai pas et c'est quelque chose dans lequel je ne peux pas vivre je ne peux pas grave le climatiseur ça me rend même d'abord malade donc le ventilateur ne consomme pas trop comme le climatiseur si vous avez un seul climatiseur chez vous rien que la consommation du climatiseur c'est la consommation de quatre maisons remplies d'appareils électroménagements je vous dis renseignez vous renseignez vous un seul climatiseur pour vous faire payer quarante mille francs d'électricité le mois carrément ça consomme le truc là on se retrouve demain pour la sortie avec les enfants et j'attends vos impressions en commentaire par rapport à vos consommations entreprenons ici on attend qu'Eneo ait pitié de nous et nous remettre l'électricité parce que nous sommes dans le noir je fais la vidéo avec le téléphone allumé et ma lumière au chargeur donc je tenais vraiment à vous parler parce que après quand la lumière devait revenir là j'allais oublier parce que la coupure c'est quand ça te stresse comme ça souvent tu as l'inspiration quand le noir te stresse souvent tu as l'inspiration je vous assure à tout de suite départ pour la balade avec les filles je viens de rappeler une fois de plus que si tu n'as pas encore liker la vidéo je te prie de la liker maintenant merci chaque fois que nous faisons une balade avec les filles nous constatons combien elles sont contentes elles sont toujours contentes d'aller à la rencontre de l'extérieur c'est toujours comme une nouvelle découverte même quand c'est un endroit où elles sont déjà parties surtout quand ça fait plusieurs semaines comme ça qu'elles ne sont pas vraiment sorti de la maison au programme du jour c'était balade dans l'enceinte de place manger et jouer bébé aussi a vraiment enjoy elle a vraiment enjoy et c'est bien baladé elle est entrée presque partout on ne faisait que l'enlever dans les boutiques le premier arrêt jeu c'était le manège qui est à côté de carrefour là à côté de butte j'ai mis bébé et Elsa ma fille est déjà trop grande pour ça bébé a apprécié elle était toute sage dans la voiture comme si elle faisait ça tous les jours pour bébé c'était sa toute première fois elle est restée bien sage moi j'avais peur je m'inquiétais qu'à un moment elle va s'affoler pour vouloir sortir mais non elle a tenu le volant comme un pilote au moment de sortie on dirait qu'elle ne voulait plus on dirait qu'elle ne voulait plus on dirait qu'elle ne ne voulait plus mais quand j'ai demandé à Elsa si elle avait encore entré Elsa a dit non qu'on passe à autre chose et je ne pouvais pas mettre bébé seul j'étais rassurée avec Elsa à ses côtés parce que si elle s'affolait elle allait pouvoir la calmer mais la mettre toute seule ça ne donnait pas dans ma tête nous sommes dirigés donc dans carrefour pour que les filles choisissent un paquet de chips elles se sont mis à réfléchir ma fille est née qui a commencé à expliquer à sa petite soeur quels sont les critères de choix de quelque chose quand on veut acheter j'étais trop contente parce que il y a des choses qu'on fait on ne sait pas que les enfants copie mais oui nos enfants copie alors faisons très attention à ce que nous faisons et nous disons à côté d'eux vraiment attention on a fait quelques petits achats à carrefour chips burger jus eau le sopalin dans les mouchoirs fromage on a juste fait quelques petits achats des petits trucs qui devaient nous aider une fois assise au restaurant on a également acheter les kinder joy ma soeur et moi nous disons souvent aux enfants que votre kinder joy si c'est le n'doc parce que c'est trop cher pour ce qu'il y a dedans vraiment trop cher sauf que ça fait plaisir aux enfants et nous sommes obligés d'acheter puis nous sommes dirigés à la force du poulet en fait en descendant pour aller au jeu nous avons commandé à la force du poulet et puis à mon temps c'était déjà prêt ça traîne un peu là bas on a commencé à manger elle a servi de rassasié elle a commencé à s'ennuyer j'ai donc dit je pars te laisser à l'extérieur au play park comme ça tu vas évacuer un peu de tout l'énergie que tu as elle était trop contente elle marchait trop vite devant elle était pressée d'aller je suis allé la laisser là bas pour une heure de temps elle a bien joué c'était le temps pour nous de faire quelques balades de causer entre maman et la plus grande ma fille n'a pas voulu sortir jouer elle voulait rester à côté de moi parce que depuis un moment elle demande trop une sortie uniquement entre elle et moi donc quand j'ai laissé Elsa au play park c'était l'occasion pour nous de d'échanger un peu et dans son kinder est sorti une licorne bébé qui était là en train de se régaler j'étais trop contente quand j'ai récupéré Elsa au play park nous sommes allés changer bébé elle a profité aussi pour se mettre à à l'aise les toilettes de place là c'est bien c'est propre toujours bien nettoyer c'est très propre toujours bien nettoyer quand tu y vas avec les enfants tu n'es pas tu n'es pas dégoûté en fait il y a un endroit approprié pour changer bébé il y a les toilettes pour les tout petits et c'était la fin de notre balade bref on a continué la balade en sortant pour rentrer à la maison j'espère que cette vidéo vous a plu j'espère que cette vidéo vous a motivé à sortir avec les enfants portez vous bien et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo bye bye